A plusieurs endroits sur la côte est du lac Winnipeg, l'eau s'est teintée d'une couleur bleu-vert cette fin de semaine. Portées par les courants, les algues bleu-vert viennent s'échouer sur le rivage, ici au sud de Winnipeg Beach. Une présence nuisible, donc, et pas seulement pour des questions esthétiques. Certaines de ces bactéries produisent des neurotoxines et donc certaines sortes peuvent être toxiques pour les humains, causant des problèmes de démangeaisons jusqu'à des problèmes neurologiques. D'où la nécessité de surveiller leur présence. Publié vendredi, le dernier bulletin provincial de l'année sur l'état des plages ne mentionne pas une quantité excessive d'algues sur les plages du sud du lac Winnipeg. Contactée, la province précise qu'aucun changement n'est prévu concernant les règles d'accès aux plages. Elle rappelle toutefois quelques conseils de prudence. En cas de prolifération d'algues, il faut éviter de se baigner ou d'entrer en contact avec l'eau, ne pas boire même après ébullition ou chloration, empêcher les animaux de s'abreuver le long de la rive et ne pas consommer les poissons qui semblent malsains. Les fortes chaleurs prévues cette semaine devraient continuer à favoriser la prolifération des algues que seul le vent et les courants pourraient éloigner des côtes. Ici Corentin Mité-Magnan, Radio-Canada, Winnipeg.